Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le comprendre à partir du titre, aujourd'hui nous allons parler de la marque Glossier. C'est une marque qui a été créée en 2014 et qui était principalement vendue aux Etats-Unis. Depuis un an maintenant, il livre en France ou depuis quelques mois, je ne sais vraiment plus, mais en tout cas il livre en France maintenant. Et en tout cas je n'ai pas eu de taxe de douane avec ma commande. Le principe de la marque c'est vraiment des produits avec une couvrance légère qui laissent un fini naturel. Je n'ai pas acheté de produit pour le teint de la marque parce que j'ai la peau grasse et leurs produits sont principalement hydratants et très riches. Il fait très chaud en ce moment, du coup je me suis dit que ça ne servait à rien. Du coup je vais faire ma base avec des produits, enfin d'autres produits que j'ai déjà. On va commencer par un primer de la marque XX Revolution. Donc c'est le primer Glow All Day, brillé toute la journée, en tout cas il y a une luminosité toute la journée, c'est la traduction. Et il s'agit d'un ton universel avec des perles réflectrices. Parmi les ingrédients, on a de la caféine et de l'huile de graines de canneberge. Comme pour ma vidéo précédente, vous allez trouver le sommaire en barre d'infos. Il s'agit d'un primer teinté, c'est légèrement beige, mais normalement c'est pas censé poser un problème. Je vois quasiment aucune différence, ça a vraiment rien changé. J'ai même pas l'impression d'avoir plus d'éclats qu'avant de l'avoir appliqué. Et ça n'a rien fait de particulier à ma peau, ça n'a pas hydraté ma peau, ça n'a pas flouté les pores, ça n'a juste rien fait. Dans ce cas-là, je vais utiliser le primer de NYX parce que je voulais vraiment obtenir un fini lumineux aujourd'hui. Il s'agit du High Glass Face Primer dans la teinte Golden Hour. Ça c'est un primer que j'avais déjà utilisé, donc je sais qu'il fonctionne. Je l'ai utilisé dans une vidéo où je parlais de toute la gamme High Glass de la marque NYX. Là on a un éclat. Là, ça change. J'ai mon visage qui est nourri parce que c'est un produit qui est légèrement hydratant. Et en plus de ça, j'ai de l'éclat. Sur ma zone T, je vais appliquer le Cloud Complexion Primer, toujours de la marque XX Revolution. Il y a des perles réflectrices dans ce primer aussi, et donc ça amplifie la luminosité. Comme fond de teint, je vais mettre le Hello Happy Stick de la marque Benefit dans la teinte numéro 10. J'en rajoute sur les coins de mon visage parce que c'est surtout là que j'ai beaucoup de cicatrices qui ont été laissées par des généreux boutons d'acné. Et je n'hésite pas à en mettre aussi par-dessus ma paupière parce que je ne vais pas mettre de primer pour paupière. Aujourd'hui, je pense que je vais directement essayer de couvrir ma paupière avec mon fond de teint et mon concealer. Passons justement au concealer. Je vais utiliser celui de XX Revolution dans la teinte C12.5. C'est celui que j'utilise depuis la première fois que je l'ai testé parce qu'il est vraiment trop bien. Il s'agit d'un concealer avec une forte couvrance, du coup je ne vais en mettre qu'un tout petit peu. Je vais certainement ajouter un peu de concealer tout à l'heure, mais je vais tout d'abord appliquer mon contouring. Je vais utiliser le bronzer, bronzer, crème de la marque Fenty Beauty dans la teinte chocolate. On utilise bien sûr l'autre côté de l'éponge et on vient faire notre contouring. Et je vais terminer avec un petit contouring sur mon nez. On n'oublie surtout pas de reprendre l'éponge du fond de teint ou le pinceau du fond de teint qu'on a utilisé pour s'assurer que tout est bien blindé et qu'il n'y a pas de démarcation sévère. J'ai besoin d'un peu plus de couvrance, c'est pour ça que je remets du concealer. Je ne change pas, je vais toujours utiliser ma poudre Fenty Beauty et ma poudre Huda Beauty. La Fenty dans la teinte banana et la Huda Beauty dans la teinte kunafa. La poudre Menor Light Skin Finish de MAC me permettra de fixer l'intégralité de mon visage et aussi d'enlever l'excédent de poudre. Je suis vraiment désolée, je viens de réaliser que depuis tout ce temps, je n'avais pas allumé ma lumière principale et que c'est pour ça que la vidéo me paraissait si sombre depuis tout à l'heure. Je suis vraiment désolée. J'étais obligée d'acheter le Boy Brow, il me semble que c'est le produit le plus vendu du site. Il s'agit d'une cire coiffante pour sourcils. Pour je ne sais quelle raison, j'ai pris la teinte transparente alors que mon intention était de prendre la teinte marron. Je comptais utiliser celui qui était marron tout seul parce que c'est censé bien fournir vos sourcils. Vu que je ne l'ai pas, je vais d'abord utiliser le XX Fine Brow de la marque XX Revolution dans la teinte Deep Brown. J'adore l'applicateur parce que je trouve que ça attrape bien chaque sourcil. Dès la première couche, j'ai remarqué une différence en fait. Et le produit en lui-même est légèrement blanc mais dès qu'on l'applique, ça devient transparent. Ça attrape vraiment bien tous les poils de mon sourcil, même les plus petits. Et ça n'enlève pas le produit que j'ai appliqué juste avant et donc le crayon pour sourcils. La première impression est vraiment réussie après à voir si ça dure bien dans le temps. On passe à la paupière et pour ça j'ai pris trois produits. Pour la première fois de ma vie, même pas que sur ma chaîne mais de ma vie, je vais utiliser un fard mat liquide. Donc il s'agit de fard à paupière liquide mat semi-transparent et j'ai choisi la teinte Terra qui est en fait une teinte orange brique. Ils disent de l'appliquer sur les paupières en tapotant puis estomper au doigt. Je vais faire ça paupière par paupière de peur que ça sèche trop vite et que ça ne bouge plus. La couvrance est légère mais la différence reste flagrante. Je vois bien la couleur de ce côté-là, du côté où je l'ai appliqué. Je vais ajouter une deuxième couche juste par curiosité pour voir si c'est modulable. Enfin pas seulement par curiosité parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de couvrance. Ça aurait été trop beau si ça restait comme ça et que ça laisse un effet glossy sur la paupière. Sachez que ça ne laisse pas de traces de doigt du tout sur la paupière. La deuxième couche a augmenté l'intensité de la pigmentation. Et le fait d'être remonté très légèrement vers ma paupière immobile a créé un très beau dégradé. C'était vraiment facile à utiliser, genre vraiment là j'ai fini en fait. Et je peux tout de suite passer à la deuxième paupière. C'est vraiment très beau et je trouve que ça flatte mon teint. Je suis contente du fait que ce soit une couvrance légère mais que ça puisse quand même ressortir sur une teinte foncée. Et sachez qu'il existe sept autres teintes. Donc vous avez du bleu, du jaune, du marron et des couleurs plutôt beige aussi. C'est le tour du crayon Color Slide qui est un crayon en gel et j'ai choisi la teinte moutarde. Je me suis dit que ça allait me permettre de sortir de ma zone de confort. Et c'est aussi une couleur qui va bien complimenter le fard à paupières que j'ai appliqué juste avant. Ce n'est malheureusement pas un produit rétractable, il va falloir le tailler. Je vais me concentrer là et l'appliquer sur ma muqueuse. Déjà j'ai gâché la couvrance de ma base en appuyant dessus avec l'éponge. Je n'aurais pas dû faire ça. Et ensuite ça m'a pris beaucoup d'efforts pour faire ressortir le pigment sur ma muqueuse. C'est censé glisser facilement pourtant je n'ai pas trouvé que c'était le cas. La couleur ressort quand même mais je suis repassée dessus plusieurs fois et je trouve ça irritant. Je vais essayer de créer un liner sur ma paupière avec ce crayon. Non, c'est une mauvaise idée parce que ça ne glisse pas en fait et ça soulève toute la matière que j'ai appliqué avant. Le petit trait que j'ai essayé de faire là j'ai l'impression que ça a non seulement soulevé le fard à paupières que j'ai appliqué avant mais j'ai l'impression que même mon fond de teint a commencé à partir. Pourtant quand je fais un swatch sur ma main, là on voit que c'est une très jolie couleur mais une fois que j'essaie de l'appliquer sur ma peau, ça fait n'importe quoi. Je vais laisser ce crayon comme ça parce que ça soulève beaucoup trop de produits. ça laisse des marques et je n'ai pas envie de gâcher le reste de ma teinte. En dernier pour les yeux, nous avons le Lash Slick Mascara. C'est un produit qui vous aidera avec la longueur de vos cils et non le volume. Et ce n'est pas waterproof. Voilà à quoi ressemble l'applicateur. Il est vraiment rigide. Je n'ai jamais vu d'applicateur pour mascara aussi rigide. On commence à la racine et on remonte. En tout cas, ça agrippe bien chaque cil. Wow ! L'applicateur assez particulier permet en fait de bien séparer chaque cil. Je suis vraiment impressionnée par ce mascara. Personnellement, je m'en fous du volume mais la longueur est une nécessité parce que mes cils sont assez courts. Et là, j'ai quand même un très beau résultat. Donc juste comme ça, voilà le côté où j'ai appliqué le mascara bien évidemment. Et voilà le côté sans mascara. On retourne au teint. Il était impossible pour moi de passer sur le site de Glossier et de ne pas commander le Cloud Paint. Donc ce sont des blushs liquides. Et parmi les 6 teintes, j'ai choisi la teinte Dawn qui est une couleur corail. Je l'ai mis un peu trop sur mon doigt. Je vais essayer de disperser cette quantité aussi bien que possible des deux côtés de ma joue. Ouais, je l'ai vraiment eu beaucoup j'ai l'impression. Mais parce que c'est une couvrance légère, j'espère que je pourrai rattraper ça. Ça ne laisse pas du tout de traces de doigts. Ça n'a pas perturbé tout ce que j'ai appliqué avant. Et ça se blend très bien. D'ailleurs sur leur site, il est écrit que c'est un blush en gel crème que vous ne pouvez pas rater. Et je vois pourquoi. Parce que j'en ai quand même appliqué une super grosse quantité. Mais j'ai quand même réussi à me rattraper. Là le produit s'est matifié sur mes joues. Donc je pense que c'est un type de blush liquide qui va durer au cours de la journée. Je trouve que la teinte est parfaite. Et toujours cette histoire de couvrance légère. Mais qui est quand même visible sur ma peau. J'ai aussi pris un highlighter de la gamme Play. C'est le Night and Shine Highlighter Concentré. Ils ont organisé ces highlighters par catégorie de teintes. Vous en avez 4. Et celle-ci est l'avant-dernière. Il s'agit de la teinte Deep Copper. Je pense que juste en regardant la bouteille, vous arrivez à voir qu'il s'agit en effet d'une couleur cuivre foncé. Et l'applicateur est en mousse. Et je vais juste déposer 3 gouttes. Je vais appliquer l'excédent qui se trouve sur mon doigt de l'autre côté. Pour essayer d'équilibrer un peu les choses. Ok donc certes j'ai séparé le produit en deux. Mais au fur et à mesure que je blend, je vois bien que l'intensité de la pigmentation diminue. Toujours pas de trace de doigt. Ça laisse un reflet métallique très 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 naturel. Qui comme le blush, on dirait que ça vient de moi et que ça ne fait plus qu'un avec ma peau. J'ai envie d'en rajouter un peu plus. Et voir si c'est modulable. Et donc oui, je confirme que c'est modulable. En dernier, j'ai pris leur baume à lèvres. Donc le baume.com. Dans la couleur mango. C'est censé laisser un reflet corail. Et je voulais que ça complimente le crayon dans la couleur montarde. Sauf que ça, ça s'est mal passé. Donc dans tous les cas, je vais quand même l'utiliser. Je trouve que ça sent exactement la mangue. Même pas une mangue artificielle. Genre, ça sent exactement la mangue. Ça sent vraiment trop bon. C'est assez épais quand même comme produit. Et j'aime bien ça. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vois aucune différence en ce qui concerne la couleur. Je trouve que c'est plutôt transparent. Je ne vois pas du tout de ton corail dans ce produit. En tout cas, c'est super nourrissant. Et ça a simultanément adouci mes lèvres. Donc voilà à quoi ressemble le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Je l'entends souvent du bien. Et aujourd'hui, c'était la preuve que c'est mérité. Mais après, bien sûr, je n'ai pas essayé tous les produits de la marque. C'est quand même une marque qui a énormément de produits. Et non seulement des produits du maquillage, mais également des produits de soins. Mais à partir des 7 produits que j'ai pu tester aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça vaut la peine de tester. Pour moi, vraiment le top du top, ce que j'ai commandé, il y en a beaucoup comme vous pouvez le voir. C'est le blush, le mascara, également le gel pour sourcils, fard à paupières mat et également le highlighter. Ces produits ont vraiment fonctionné sans faille, exactement comme il fallait. Cependant, si j'étais obligée de choisir un produit qui s'est vraiment démarqué plus que les autres, ce serait le mascara. Franchement, ce serait le mascara. Je répète qu'il n'y a pas de volume et que ce n'est pas waterproof. Mais vraiment, je l'adore. J'aurais mis le gel à sourcils en première position, mais je pense que je vais quand même continuer à le tester. Jusqu'à présent, ça n'a pas bougé. Ça fait 3 heures que je suis maquillée maintenant. Ma caméra s'est déchargée entre temps. Je préfère continuer à le tester parce qu'on ne sait jamais. Leur baume à lèvres ne fait pas partie des best of the best, des meilleurs. Juste à cause de la teinte, je m'attendais à avoir une certaine pigmentation. Je comprends le principe de pigmentation légère. Mais là, il n'y avait rien du tout. Je vous ai dit, il n'y avait pas du tout de ton corail. Je n'ai pas fait que le dire. Je vous l'ai montré. Vous avez vu à l'application que c'était transparent. Et en dernier, sans surprise, nous avons le crayon Color Slides qui n'a juste pas fonctionné. Ça ne glisse pas sur ma peau en fait. Même quand je faisais le swatch sur ma main, ça tiraillait un peu ma peau. Et du coup, je me dis que ça ne va pas être une application agréable même sans maquillage. Donc ce n'est pas seulement le fait que ça soulève le produit et que ça ne marque pas assez la muqueuse. Il y a aussi le fait que ça ne soit pas un crayon crémeux, que ça ne soit pas un crayon onctueux qui est agréable à utiliser. Et voilà tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me suggérer ce que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Et je vous fais de gros bisous. Mouah! Mouah! Mouah!